Je vous propose de commencer en cette émission par parler du joueur malien le plus en vue durant cette trêve internationale. C'est le nouveau capitaine Yves Bissouma, auteur des deux buts de son équipe. Durant ces deux matchs, le nouveau sélectionneur lui a confié les clés en l'alignant en meneur de jeu en plus du brassard de capitaine. Et ce, malgré son histoire un peu contrastée avec les aigles du Mali, Tom St-Fit a-t-il raison de confier les clés à Yves Bissouma ? Et vous messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Les premiers tours de table rapide et on commence avec vous, Xavier. Oui, je pense que si on marque un changement par rapport à l'équipe qui avait été avant, qui jouait un très beau football mais qui manquait de réalisme, Yves Bissouma marque justement, c'est un symbole fort pour marquer cette nouvelle ère. On dit souvent en club, Nabil Djilit, qu'il faut mettre son meilleur joueur dans les meilleures dispositions pour qu'il soit performant. Est-ce que c'est ce qui a guidé la décision de Tom St-Fit ? Oui, je pense qu'en grande partie, il a décidé de le responsabiliser. Je ne sais pas si c'est un leader naturel. Moi, l'image que j'ai de la carrière de Yves Bissouma, c'est effectivement qu'elle est heurtée avec la sélection du Mali. Peut-être un peu auto-centrée. Donc, il va falloir être très bon sur le terrain, mais il va falloir aussi l'être à l'extérieur et c'est là où j'ai des doutes. Foussénia, vous êtes sans doute celui qui connaît le mieux Yves Bissouma autour de ce plateau. Parce que vous avez été en charge du côté du Mali pendant plus de 5 ans comme team manager, comme sélectionneur adjoint. Avant de rentrer beaucoup plus en profondeur, quel vous inspire déjà cette décision ? Vous ne lui avez pas donné de brassard ? Déjà, il y a Niono, journaliste, qui disait à juste titre dans quel contexte il a eu ce brassard. Il faut rappeler que Marie Traoré s'est blessé. Mais même s'il n'était pas blessé, il n'était pas prévu qu'il vienne en sélection. Parce qu'il y a une sorte de rébellion de certains joueurs, dont le capitaine Amari qui en fait partie, puisque c'est lui qui a publié le communiqué. Donc, Yves n'a pas publié ce communiqué. Et c'est vrai qu'il y a toujours eu beaucoup d'interrogations quant à l'investissement d'Yves Bissouma en sélection. Je viens, je ne viens pas. Parfois, des choix de ne pas venir qui ne sont pas justifiés. Mais là, il a montré à tout le monde, déjà, qu'il ne faisait pas partie des personnes qui voulaient faire une grève. Pour ça, moi, je le félicite. Parce que ça aurait été une honte de faire la grève, selon moi. Maintenant, il a pris ses responsabilités. Mais le fait d'essayer de désolidariser d'une partie des joueurs, est-ce que ça ne fait pas de lui un moins bon rassembleur ? Ça montre qu'il a du caractère, qu'il a du tempérament et qu'il met le Mali avant tout le monde. Et ça, c'est très, très important. Avant tout, il y a des problèmes, certes. Mais quand il y a des problèmes, il ne faut surtout pas se diviser. Et c'est ce qu'il a envie d'envoyer comme message. Maintenant, il y avait le choix entre Mohamed Kamara, Lassana Koulibaly ou Yves Bissouma. Le coach a confié le brassard à Yves Bissouma. Et je pense qu'il a très bien fait. Parce qu'Yves est un affectif. Il aime justement qu'on lui donne des responsabilités. Et quand on lui donne, là, il s'affirme du mieux possible. Donc, moi, je suis tout sauf étonné des prestations qu'il a faites, les deux matchs. Moi, j'ai vu un Yves que j'ai rarement vu au Mali. Il a marqué des deux matchs. Mais en termes de contenu, l'équipe s'est transformée avec un Yves, justement, qui a pris les clés du jeu. Et ça, c'est très important. Il a le brassard. Il sait qu'il a beaucoup de responsabilités. Il essaye de tirer tout le monde vers le haut. Donc, c'est très important d'avoir cet état d'esprit. Et d'essayer aujourd'hui d'être un leader positif pour le groupe. C'est un petit peu ce qui a manqué ces dernières années du côté du Mali. Aurélien, vous connaissez les débats en Afrique sur le capitaine. Vous avez joué pour une sélection où on a eu ce genre de débats. Et quand on choisit un capitaine en Afrique, ce n'est pas une décision anodine. Il faut un joueur qui soit fiable, qui soit impliqué, qui soit exemplaire. Mais il faut aussi qu'il soit accepté par le reste du groupe. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui d'Evib Soma ? Je pense que ce n'est pas tout le monde qui est accepté. La preuve, il s'est désolidarisé de ce communiqué de certains de ses coéquipiers. Mais la responsabilité aujourd'hui va peser sur son dos. OK, sur le terrain. On sait quel joueur c'est, que ce soit Tottenham ou en sélection. Là, il a prouvé avec le Mali en marquant deux buts. Mais aujourd'hui, ce que moi j'attends de lui, c'est qu'il mette le Mali avant tout les égaux. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il appelle ceux qui ne sont pas là. Et de trouver comment est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait une meilleure équipe que celle qu'on a aujourd'hui. Avec vous, qui avez dit que vous ne venez pas. Donc, c'est aussi une responsabilité pour lui aujourd'hui, avec ce brassard-là, de dire que vous êtes les enfants du Mali. Quels que soient les différents qu'on a, il faudrait qu'on s'asseille pour qu'on puisse avoir une meilleure équipe que ce qu'on a aujourd'hui. Yves Bissouma qui prend à cœur, vous l'avez dit, en son nouveau rôle. Regardez cette séquence en marge du dernier régroupement. On ne peut pas dire qu'il n'est pas impliqué. Ah non, le coach, le sélectionneur, le laisse parler. Il vit sa meilleure vie, là, en fait. On connaît, Fousseni l'a rappelé, son histoire un peu contrastée avec l'équipe du Mali. Il a été absent, par exemple, de la sélection entre 2018 et 2022. Est-ce qu'il avait besoin ? Fousseni a encore dit que c'était un affectif. Est-ce qu'il avait besoin qu'on puisse montrer qu'il est important pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même ? Oui, Fousseni le connaît mieux que moi, donc c'est un affectif. Évidemment, ce genre de joueurs, si vous les mettez au centre du projet, si vous les mettez avec vous, c'est toujours plus facile. Mais moi, je ne veux pas être un réseau de mauvaise augure. Je suis un aigle de mauvaise augure. Je demande, je suis désolé, je lui demande à voir, parce que là, c'est la rentrée des classes. C'est comme quand on arrive, on est avec le cartable, avec les chaussures. Jusque-là, Yves Bissouma en sélection, ce n'est pas à la hauteur de son talent. Ce n'est pas à la hauteur, mais parce qu'en fait, il y avait une densité de joueurs au milieu de terrain. On ne savait pas qu'il n'y avait pas une hiérarchie qui était claire pour des observateurs extérieurs. Il y avait une hiérarchie qui était claire, qui était établie. Parce qu'il y avait beaucoup de bons joueurs au Mali, au milieu de terrain. Il y a une grande bouche de Mamako qui a dit d'ailleurs qu'il est moins bon quand les autres sont là. Là, c'est vrai que, en quelque part, le ménage s'est fait un petit peu naturellement. Il y a des leaders qui ne sont pas là ou qui sont en dissidence. Il y a des joueurs comme Mohamed Kamara. Je suis désolé, moi, c'est un super joueur. Bon, il a eu une histoire un peu compliquée avec Monaco et en Ligue 1. Mais il est parti dans le golf, il est parti au Qatar. Il a été très bon, par contre. Au côté d'Yves. Oui, mais quand tu arrives dans un vestiaire, que tu joues à Tottenham et que tu joues à El Chamal ou je ne sais pas quoi, le regard de tes coéquipiers n'est pas toujours le même. Donc, c'est plus facile. Non, mais après, je pense qu'il a quand même du crédit. Il a joué beaucoup en sélection pour Kamara. Surtout entre Kamara et Yves, il s'est passé quelque chose entre les deux sur le terrain. Il y a eu une relation technique vraiment très, très affirmée entre les deux. Quand ça va devenir compliqué, est-ce qu'il va être là ? C'est ça que moi, je veux savoir. Il faudrait que les prestations qu'il a faites ce week-end, les deux prestations-là, il faudrait que ce soit sur la durée, en fait. Il ne faut pas que quand les autres arrivent, qu'ils soient un peu comme on a vu dans le sud. Alors, on va retrouver les premiers commentaires de nos grandes bouches, des réseaux sociaux avec Flavien. Oui, c'est un sujet qui déchaîne les passions, comme vous pouvez l'imaginer. On va commencer avec Mohamed de Bamako. Tom a raison de laisser les clés à Yves Bissouma. Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne l'avait pas vu à ce niveau avec le Mali. En plus, c'est un joueur qui a besoin, comme disait Nabil, d'être au cœur du projet pour donner le meilleur de lui-même. Gassou, Traoré de Tombouctou enchaîne. Bissouma est bon, mais avec le Mali, il veut jouer numéro 10, alors que Kamori Dumbia est meilleur que lui à ce poste. À son retour, on va voir ce que le sélectionneur va faire. Et justement, il parle des absences Balblouze de Bamako. Avec l'absence de joueurs comme Amari Traoré, Aïdara, voire Samasekou, il peut lui laisser les clés, mais une fois que ces joueurs seront de retour, ce sera impossible. Ça créera une nouvelle guerre dans le vestiaire, justement, au retour des cadres. Est-ce qu'on lui laisse le brassard ? C'est l'autre décision importante. Et donc, là, on a un peu l'aperçu de ce qui fait débat. Ça veut dire son positionnement sur le terrain, mais aussi le capitana. Est-ce que c'est un capitana permanent ou provisoire ? Parce qu'on sait qu'Amarie Traoré a été à peine, mais il n'est pas venu suite à une grosse blessure. Est-ce qu'Yves est parti pour être le capitaine permanent de l'équipe ? Et puis, il accueille de son positionnement. Là, il a joué en numéro 10. Est-ce que c'est son meilleur positionnement ? Si c'est son meilleur positionnement. En tout cas, il a joué plusieurs fois numéro 10. Il sait le faire. Magasouba lui a donné les clés du jeu en le faisant jouer numéro 10. Eric Schell lui a donné les clés du jeu en le faisant jouer numéro 10 aussi. Il peut jouer un cran plus bas. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait de la liberté sur le terrain. Ça ne l'empêche pas de décrocher. Justement, je parlais de la relation avec Kamara. Kamara se positionnait un petit peu plus haut lorsque Ibisouma décrochait. Maintenant, est-ce que ça va être un problème ? Ça peut être un problème, mais c'est le moment, j'ai envie de dire, de changer de capitaine parce qu'il y a un changement d'entraîneur. S'il le fait, il doit expliquer les raisons à Marie Traoré, qui était capitaine jusque-là. Il a le droit de changer. Il doit simplement lui expliquer, faire preuve de pédagogie. Parce que sinon, ça peut créer justement un problème. Sur le positionnement, j'aimerais vous interroger là-dessus. Regardez la déclaration de l'ancien sélectionneur Eric Secouchel, qui avait déjà pris la décision de l'aligner plus haut sur le terrain. Et voici ce qu'il en a déduit deux mois après la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, écoute Yves, je vais te donner les clés. Mon tort, c'est de l'avoir mis numéro 10, avec cette qualité qu'il a dépassé les joueurs quand il commence à partir en conduite de balle. C'est impressionnant pour moi. Cette place a été faite pour lui. J'ai voulu le voir à la décision. Après, c'est vrai que je l'ai senti un peu frustré à ce poste-là. Donc, j'ai voulu l'essayer en sentinelle. Est-ce que, voilà, ça dit tout un peu du joueur. Vous regardez Eric Schell à la dernière canne. Yves Bissouma, il lui donne les clés. Il est remplaçant deux fois. Il est absent une fois. Il a eu une crise de paluie. Voilà. Du coup, oui, mais du coup... Il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer. Il joue les trois matchs de poule. Et puis, il joue ensuite le quart de finale. En fait, il va y avoir un choix très difficile à faire pour le nouveau sélectionneur. C'est qu'il y a Amoury Dombia, qui est très performant à ce poste de numéro 10. Absolument. Donc, il va falloir... En fait, c'est un problème de riches. On sait qu'au Mali, il y a énormément de milieux de terrain de qualité. Mais attends, mais... Et comment former... Il joue en sentinelle. Comment repositionner ? En jouant boxe-to-boxe à Tottenham. C'était le cas de Saïdou Keïta aussi en club. Et lorsqu'il arrivait en sélection, il jouait numéro 10. Non, mais ça, c'est le problème des Africains. Ils se prennent tous pour des numéros 10. Absolument. Nous, c'était pareil en équipe d'Algérie. Tu as des gars, ils jouaient à l'époque en numéro 6, en numéro 8. Ils arrivaient en sélection, ils voulaient numéro 10 dans le dos et ils voulaient jouer numéro 10. Des trucs qu'ils acceptent en club, ils ne vont pas l'accepter en sélection. Parce que comme ils arrivent, ils sont dans les meilleurs clubs, ils se disent « Ah ben non, c'est moins de numéro 10. » En fait, il a la capacité justement à jouer ces deux postes, en fait. C'est un joueur qui est capable d'être bon pour ressortir le ballon et être très bon dans la finition. Regardez. Ça veut dire que le maître en 10, c'est privé d'avoir Kamori Dumbia sur le terrain. J'ai pas compris, pardon ? Le maître en 10, c'est privé d'avoir Kamori Dumbia. Kamori Dumbia fait un début de saison compliqué. Il vient de signer à Brest. Lorsqu'il va revenir, je dis, ça va être très difficile justement de les associer. Après, pour moi, le débat... On va clôturer. Il est très, très, très important ce débat. Mais bon, là, on est déjà à un quart d'heure. On va tenter de... Non, mais moi, je vais vous dire que là où il va y avoir des problèmes, c'est quand les autres vont revenir. Là, les ceux que vous avez cités. Et lui, on va voir comment il va se comporter. Est-ce que les autres reviennent ? Non, mais ils vont pas... Un sélectionneur, un sélectionneur, il sélectionne, il fait son choix. Il n'y a personne qui est propriétaire d'une équipe nationale. Que ce soit le Mali, que ce soit la France, que ce soit l'Espagne. Mais ça marche pas comme ça. Mais si l'équipe de France, comment est-ce qu'elle a gagné la Coupe 2018 ? Sauf que tu te passes pas des talents qui peuvent t'apporter un plus dans cette équipe. Mais laissez-moi finir. Est-ce que c'est pas un risque pour les sélectionnés de se passer de ce genre ? Quand Aimé Jacquet a foutu dehors quand on a Eginola et qu'il a donné les clés du camion à Deschamps et à Zidane. Quand est-ce que l'équipe d'Espagne a construit sa domination sur le football mondial ? Quand Luis Saragonès a foutu dehors Raoul et qu'il a dit désormais que ce sera Chavier, les joueurs de Barça. Et bien il faut que ce soit pareil pour ne pas se serait... Le contexte est différent parce que c'est l'Afrique. Et bien non, justement, il faut que les sélectionneurs et l'autorité de dire ceux-là, ils ont pas pu compter sur eux. Et bien maintenant, je fais avec une nouvelle génération. Quand tu as un joueur Kamourou Dumbia qui te met un quadruplet en 20 minutes contre Lorient la saison passée en Ligue 1 et qui vient aux sélections, qui marque trois matchs de suite en tant que numéro 12, quand il y a Doudou Aïdara qui joue à Leipzig, qui joue avec des champions, qui est régulier, quand Alassane Koulibaly qui est un des meilleurs récupérateurs du championnat italien, tu es obligé de les sélectionner. Mais non, t'es pas obligé, tu fais une équipe. Mais tu sélectionnes tes meilleurs joueurs. Tu sélectionnes tes meilleurs joueurs en sélection et ensuite tu fais des choix. Sans Cantona, sans Ginola et personne ne comprenait pourquoi ils n'y étaient pas. L'équipe d'Espagne a gagné la Coupe du Monde, elle a dominé le monde. Sans Raoul et personne à l'époque comprenait pourquoi il n'y était pas. Quand tu es sélectionneur, tu as l'autorité, tu le fais. Voilà, il faut te rendre. Moi je les appellerais parce que le débat même de Bissouma, pour moi il ne doit pas avoir lieu parce que tous ces joueurs-là qu'il vient de citer, ils ont leur place en équipe nationale. C'est une question de complémentarité. Et tu joues à combien ? 6, 8, 6 ? Mais tu fais des choix. Tu fais des choix. Mais non, on a vu contre la Côte d'Ivoire. Alors, on a vu bien que la Côte d'Ivoire gagne sur des événements où on ne contrôle pas. Mais si on regarde le match en lui-même, le Mali a marché sur la Côte d'Ivoire. Donc au milieu de terrain, ils ont besoin de ce genre de joie. Est-ce qu'il peut avoir les clés, Yves Bissouma, s'il n'est pas en numéro 10, en sélection ? C'est une question de complémentarité. Est-ce que les clés, c'est le Brassard ? Tu parles de leadership, tu parles de Brassard. Moi, je dis qu'il peut... S'il doit être en sentinelle et faire briller les autres, c'est pas... Le tout, c'est de trouver une animation. L'idée, c'est celui qui fait briller les autres. Ce qui est important pour le nouveau secteur. Il faut accepter de prendre moins de lumière pour que les autres brillent. Il faut qu'il fasse qu'il va gagner, c'est le Mali qui va gagner. Ça, c'est dans les meilleurs des cas. En Afrique, ça ne se passe pas comme ça. Non, mais non, ça ne se passe pas comme ça, parce que ça ne se passera pas comme ça. Je pense qu'il est assez mature aujourd'hui pour comprendre que les problèmes qu'il a eus par le passé, il ne faut plus que ça se répète. Allez, messieurs. Malheureusement, on n'ira pas plus loin. On a compris vos différents points de vue et quel est celui de nos abonnés, Flavien ? A-t-il raison de laisser les clés à Yves Bissouma ? 85% de oui, j'entends quelqu'un qui avait deviné, contre 15% de non. Même deux qui avaient deviné. Yves Bissouma a marqué deux buts lors des deux derniers matchs du Mali. Est-ce le nouveau leader du Mali ? Est-ce que le Mali pourra franchir un cap avec Yves Bissouma ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Mali. Mais avant de commencer, si tu me découves à travers cette vidéo, ici on va parler de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. C'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, de parler, n'hésite pas d'être abonné et d'artiller la cloche de notification pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est bon, on est parti. Alors, les gars, Yves Bissouma. Yves Bissouma, il a marqué deux buts lors des deux derniers matchs du Mali. Les deux derniers matchs, il a marqué deux buts. D'où est-ce que ce joueur pourra faire passer un cap au Mali ? Je rappelle ici que c'est le nouveau capitaine, le nouveau capitaine du Mali. Le Mali, les amis, ils ont vraiment des joueurs très talentueux. Le Mali, pour moi, ça ne méritait pas de sortir contre la Côte d'Ivoire. C'est parce que le Mali, j'ai envie de dire, le Mali a piché en termes d'expérience. Tu es à onze contre dix. Le Mali joue en supériorité numérique contre la Côte d'Ivoire lors de la dernière canne. Bizarrement, le Mali s'est fait sortir en cas de finale. Le Mali s'est fait sortir et pourtant, c'est le Mali qui ouvre le score. Le Mali minait. Le Mali a miné à dix contre onze. La Côte d'Ivoire joue à dix. Le Mali joue à onze. Le Mali a miné un but à zéro. Le Mali a vu les occasions. Mais le Mali n'a pas su tuer le match. Moi, je pense que le principal problème du Mali, c'est l'efficacité. C'est une équipe qui produisait le meilleur foot durant la dernière canne. Le Mali avait vraiment un football champagne. Lorsque le Mali jouait, je prenais du plaisir. Je prenais du plaisir lorsque je voyais le Mali jouer. J'avais un football très liché, un football champagne. Malheureusement, lorsque tu n'as pas un tueur, lorsque tu n'as pas un avance-centre capable de concrétiser ces occasions-là, c'est très compliqué pour toi de rien. C'est très compliqué pour toi de rien. Donc moi, je pense que ce qui a manqué à cette équipe Mali, c'est l'efficacité. Et pour avoir l'efficacité, tu dois avoir au moins un tueur devant le but. Une personne capable de concrétiser les occasions. C'est ça qui a manqué au Mali. L'efficacité. Lorsque tu regardes cette équipe jouée-là, tu te dis putain de merde. C'est Manchester City. A la limite, ça joue très bien au ballon. Très très bien. Notamment, pendant la dernière canne, ça joue très très bien au ballon. Malheureusement, ils ont pêché dans la finition. Car Côte d'Ivoire, ils ne doivent jamais battre le Mali. Jamais. Jamais. Le Mali, ils avaient la maîtrise du jeu. Le contrôle du match. Tu es à 11 contre 10. Tu mets un but à zéro. Et tu as les occasions, bizarrement, tu prends un but d'abord. Bête. En fait, tu pars aux prolongations. Tu te fais éliminer aux prolongations. Donc, moi, je pense que le Mali, le Mali a une très grosse équipe. Ce qui manque au Mali, c'est juste un avanceur entre capables de marquer beaucoup de buts. Il te faut, il te faut juste un tir. Ensuite, Isbisouma, est-ce qu'il sera passé ce cap-là, ce Mali-là ? Moi, je pense que c'est une plus-value, surtout que les capitaines n'est aussi une plus-value. Mais est-ce qu'il pourra faire passer au cap à cette équipe-là ? J'ai une série de plus que le principal problème du Mali, ce n'est pas vraiment Isbisouma. Isbisouma, c'est ce qu'il va apporter, etc. Ce n'est pas Isbisouma. Moi, je pense que c'est au niveau de l'efficacité. Et même Tom Sainte-Fiddy, il a dit, il a dit, voilà, on doit travailler l'efficacité. Puisque le Mali s'est procuré beaucoup d'occasion, beaucoup d'occasion lors de la dernière match. Le Mali s'est procuré beaucoup d'occasion. Moi, je pense que le principal problème du Mali, c'est l'efficacité. Après, est-ce qu'il pourra travailler l'efficacité ? Est-ce qu'il pourra comment travailler l'efficacité ? Puisque ce n'est pas un truc qui date d'aujourd'hui. Ce problème d'efficacité, il date de longtemps. Il date de longtemps. Le Mali, avec tous les jeux que le Mali a déjà produits. C'est une amicile que le Mali n'arrive pas à jouer au moins la finale d'une canne. C'est une amicile que le Mali n'arrive pas à jouer la finale. Avec les canotées, avec plein de joueurs. Plein de joueurs, les gars. Le Mali a produit beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Les Keïta, Fido Keïta. Beaucoup de joueurs. Avec tous ces jeux-là, c'est une amicile que le Mali n'arrive pas à atteindre le grade du Graal. Ce n'est pas un problème. Il date de maintenant. Il date pas de maintenant. Le Mali manque clairement d'efficacité. Et il doit travailler ça. Il va protéger parce que c'est un jeu d'expérience. Il joue à ce finale, etc. Mais il te faut finir les occasions. Il te faut vraiment finir les occasions. Après, partage-moi ton ressenti. Je vais vous montrer sur la thématique. Et si vous n'êtes pas en conférence, vous pouvez être abonné et activer la cloche de notification pour me remercier les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne. Ici, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.